18h30 sur Al-Houla, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Commémoration de l'Ide al-Mawli d'Al-Nabawi Sharif, Sa Majesté le Roi Mohamed Sisamir al-Mouminin a présidé hier une veillée religieuse à la mosquée Hassan Rabah. A cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis une série de prix récompensant plusieurs éminentes personnalités. En ce jour béni, nous nous attarderons sur les significations de cette fête religieuse synonyme de noble valeur, morale et de l'attachement des musulmans à la Syrah Nabawiyah, le phare qui guide la Houma islamique. Puis cap sur fête où les familles perpétuent les traditions propres à la célébration de l'Ide al-Mawli d'Al-Nabawi, un moment de partage et de convivialité pour renouveler la foi et méditer sur les enseignements du prophète. Bonsoir, nous célébrons aujourd'hui Aïd al-Mawli d'Al-Nabawi Sharif. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed Sisamir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ahmed. Amir al-Mouminin a présidé hier une veillée religieuse à la mosquée Hassan Rabah. A cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis une série de prix, récompensant plusieurs éminentes personnalités. Mésar el-Hamdaoui. Mosquée Hassan Rabah. Sa Majesté le Roi Mohamed Sisamir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ahmed, Amir al-Mouminin préside une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawli d'Al-Nabawi Sharif. Un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité, grâce au message porté par le sceau des prophètes, pour répondre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l'ensemble des humains vivent dans la paix et l'entente. Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégériques du prophète Sidna Mohamed. Prières et bénédictions sur lui. Mouminin pré-coupé par la déclamation de versets du Saint-Coran A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmad Taufiq a prononcé devant sa majesté le roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du conseil supérieur et des conseils locaux des ulama avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités. Dans son allocution, le ministre a indiqué que l'institution des ulama est l'un des leviers permettant à Amir al-Mouminin d'accomplir sa mission en matière de protection de la religion, notant que l'action de cette institution s'est focalisée durant les deux dernières décennies sur la préservation des constantes et l'encadrement de l'exercice du culte religieux. Ahmad Taufiq a en outre assuré que l'institution des ulama qui s'est employée l'année dernière a renforcé sa fonction de communication tablire a veillé à associer l'ensemble des acteurs concernés par cette fonction, notamment les ulama et les halimates, les prêcheurs, les imams, les morshidines et morshidates et les différents intervenants à la communication religieuse audiovisuelle. Par la suite, Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a remis le prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques, pris de mérite et d'hommage à M. Mohamed Bel-Wali de la ville d'Oujda. Ce prix est décerné annuellement. Il récompense les éminentes personnalités scientifiques et les incite à réaliser des travaux de recherche dans le domaine des études islamiques. Sa Majesté le Roi a ensuite été salué par M. Jamel al-Din Abdesalam Zouir de la Libye qui a reçu des mains du souverain le prix international Mohamed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Le souverain a également procédé à la remise du prix international Mohamed VI de Psalmodi du Saint-Coran avec mémorisation de Saint-Khizb à M. Ahmed Salim Mekwewa de la République Unie de Tanzanie. Sa Majesté le Roi, Emir Mouminin, a aussi remis le prix Mohamed VI d'hommage en art calligraphique marocain à M. Faisal Nasri de la ville de Tifelt et le prix Mohamed VI d'excellence en art calligraphique marocain à M. Zakaryem Sellek de la ville de Salé. Le souverain a par la suite remis le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier pris d'hommage à M. Abdel Fattah Aït Berkan de la ville de Marrakech et le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier pris de l'excellence à M. Ismaïl Afrihi de Meknes. Sa Majesté le Roi a aussi remis le prix Mohamed VI de l'étrisme arabe à M. Al-Huroufiya, pris d'hommage à M. Al-Mati Hassari de Béjad et le prix Mohamed VI de l'étrisme arabe pris de l'excellence à M. Mohamed Cherkawi de Fais. Sa Majesté le Roi a par la même occasion été salué par les membres du jury du prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques les professeurs Mohamed Yissif, Mohamed Kittani, Idriss Khalifa, Shahid El-Bouchikhi, Ahmed Chouki Bin Bin, Ahmed Chahlan, Abdelhamid El-Alami, Idriss Ben-Dawiyah, Khadija Abu Zaid, Farida Zemrou et Yassine O'Houd. Cette veillée religieuse s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, de conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, des membres du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat, ainsi que de plusieurs réuléments et autres personnalités civiles et militaires. La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir Mouminin, s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres, qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager et de la miséricorde, leur ancêtre, le prophète Sidna Mohamed, que la prière et la paix soient sur lui. Et toujours à l'occasion de Aïd el-Mawlid al-Nabawi Sharif de cette année 1446 de l'Égire, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, des personnes condamnées par différents tribunaux du royaume et sont au nombre de 638 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 481 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 25 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 453 détenus, commutation de la peine perpétuelle en pénatant au profit de 3 détenus, les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 157 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 39 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 100 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes. A l'anniversaire qui incarne la déférence due au meilleur parmi les hommes, en ce 11 rabbi premier, à l'instar des musulmans à travers le monde, les fidèles marocains élèvent de ferventes prières à la mémoire du prophète Sidna Mohamed, porteur d'un message rempli de bienfaits pour l'humanité tout entière. Chez nous, cette célébration est surtout l'occasion pour répandre au sein des familles les hautes vertus et inculquer aux jeunes générations les valeurs immuables de l'islam sur les traces du dernier messager divin. Voyez ce reportage d'Anouar Roumari. Le récit est signé Zakaria Moukinbila. Cette religieuse chère à tous les marocains d'Ikrel Moulid Nebeoui Sharif, l'occasion de rappeler les valeurs incarnées par le prophète Sidna Mohamed. Ce sont des valeurs de paix, de miséricorde, de fraternité et de vivre ensemble, exprimées tout au long de la transmission de la révélation. Les significations de cette fête appellent à la promotion des nobles valeurs morales et au renforcement de l'attachement des musulmans à la sirène Abawiyah. Cette fête religieuse est l'opportunité de se rappeler l'exemple de Sidna Mohamed, que la paix et la bénédiction soient sur lui et de suivre ses enseignements et ses valeurs. Et cela conformément à la parole du prophète, j'ai laissé parmi vous deux choses grâce auxquelles vous ne vous égarez point. Le livre de Dieu est Masounna. Les Marocains sont très attachés aux traditions et coutumes de célébration de cette fête religieuse, visite familiale et diffusion des valeurs de solidarité et de fraternité. Des rassemblements de dicres et de louanges sont aussi organisés avec des déclamations de poèmes religieux tout au long de Rabi Al-Awwal. Nous commençons la journée de l'Aïd par la prière d'Asobh. Cette journée est l'occasion de louer Dieu et ses bénédictions et d'évoquer le Saint-Prophet. Si on a du temps, on en profite pour visiter les proches, sinon on ne va qu'à nos occupations. Cette journée est célébrée par des traditions séculaires, par exemple le fait de donner l'aumône, de faire plaisir aux enfants et de rendre visite à la famille. La fête de Aïd Mawlid Nabawi-Sherif, une occasion de renouveler l'engagement à suivre les enseignements du Saint-Prophet, ainsi que les valeurs transmises par la Syrie Nabawiya, des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité, de sagesse et de coexistence. Les festivités de l'Aïd Mawlid Nabawi, c'est aussi les réunions familiales. Les célébrations commencent dès les premières heures de la matinée autour d'une table de f'tour garnie avant de se retrouver pour des séances de dhikr et de salut sur le prophète paix et bénédiction soit sur lui. À Fès, notre équipe a passé cette matinée de l'Aïd chez une famille qui tient à conserver ses traditions séculaires. Un reportage Kautar Abou Tiranouar Roumari, le récit de Maria Ouad. À l'heure de la préparation de l'Aïd Mawlid Nabawi, joie et piété animent le cœur des foyers marocains, une journée consacrée à la famille et aux traditions. Chez cette famille Fassi, la première halte a lieu chez l'herboriste pour se procurer de l'encens de l'Aude et embaumer son foyer avant de commencer l'élaboration du repas du jour. Un plat ancestral qui sera partagé avec les voisins, les amis et les plus démunis. Aude à la générosité, au partage. Nous profitons de ce jour sacré pour nous réunir en famille et perpétuer les traditions. J'en profite pour cuisiner un bon petit festin hérité de mes aïeux. Ça s'appelle la seda et c'est un plat traditionnel que l'on se transmet de génération en génération. Puis sonnent l'heure des invocations, des litanies et des prières collectives ou individuelles, silencieuses ou à voix haute, celles de la Zawiyah Isawiyah, un moment de fête et de recueillement, de spiritualité, de reconnaissance. Cette matinée est consacrée à la convivialité, à la gratitude. Après avoir partagé le délicieux festin du jour, s'ensuillent les chants religieux, ceux de la Zawiyah Isawiyah. C'est toujours une grande joie que de pouvoir célébrer ce jour, nos rituels se concentrent sur les invocations, les bénédictions et les dix. Préserver les traditions, c'est participer à inculquer aux générations montantes des valeurs universelles que sont celles de la transmission, du respect, de la famille et de la gratitude. Et en voici une illustration concrète des hautes valeurs de solidarité à forte charge humaine en ce jour sacré. Ça se passe dans les contreforts d'El Haouz, un des mises plus précisément. Cette commune rurale de 20 000 habitants porte encore les traces du tremblement de terre du 8 septembre. Une unité médicalisée a été mise en place dans ce village au pied des montagnes. Les consultations s'y enchaînent mobilisant un grand staff médical et paramédical. Une noble initiative portée par l'association des compétences d'Amsmiz pour le développement global de concert avec la délégation provinciale de la santé. C'est un reportage d'Amina Alam, C'est dans cette école transformée pour l'occasion en dispensaire que la caravane médicale prend ses quartiers. Dans la salle d'attente, les patients petits et grands attendent de la consultation. Chacun son tour et dans une organisation millimétrée, ils vont pouvoir être auscultés, soignés et rassurés dans les meilleures conditions. Cela fait quelque temps que mon fils a mal à la gorge et qu'il tousse. J'étais inquiète, d'autant plus qu'il a une sorte de grosseur au niveau du cou. Mais les médecins m'ont littéralement rassurée et je peux repartir tranquille. Nous avons l'habitude de venir prodiguer des soins dans ce petit village d'Amzmim. D'ailleurs, nous connaissons bien nos patients. Nous étions venus une première fois juste avant le tremblement de terre et nous voilà de retour aujourd'hui. D'une part, nous diagnostiquons et soignons les maladies infantiles mais nous faisons également de la prévention. À bord de cette caravane déployée par le ministère de la Santé, un pléthore de médecins et d'infirmiers forment une équipe pluridisciplinaire des plus aguerris. Habitués à venir en aide aux familles des régions reculées, chacun d'entre eux connaît la mécanique des gestes et le suivi des patients. Cette équipe de médecins vient de loin pour nous venir en aide et cela fait chaud au cœur. C'est de cette manière que ma fille a pu être soignée. Elle avait très mal au ventre et aux dents. J'en ai profité moi aussi pour faire un check-up des yeux. Cette caravane médicale est composée de plusieurs spécialités. Il y a bien entendu des médecins généralistes mais aussi d'autres spécialités comme la gastro-entérologie et l'ophtalmologie. Des consultations médicales gratuites, ouvertes à tous et un suivi annuel des patients. Telle est la vocation de ces caravanes qui sillonnent les villages escarpés du Maroc en leur apportant un peu de sérénité qui plus est un an après le tremblement de terre d'El Haouz. L'actualité internationale un an après le début d'une guerre dévastatrice. Ce raza continue de compter ses morts. Au moins 18 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des raids d'Israéliens qui ont touché plusieurs familles. pourtant ainsi le bilan des victimes a 41 226 morts. L'offensive israélienne ne connaît pas de répit dans ce territoire assiégé en proie à une catastrophe humanitaire et sanitaire. Un haut responsable du Hamas Sousa Mahmoudan a affirmé que la capacité de la résistance à continuer était élevée. Aux Etats-Unis Donald Trump visé par une tentative d'assassinat. Ce nouvel incident le second en trois mois est survenu hier lorsque des coups de feu ont été tirés en direction de l'ancien président américain alors qu'il se trouvait dans son club de golf en Floride. Donald Trump a rééchappé à cette tentative d'assassinat présumée. Le suspect, un américain pro-ucrainien de 58 ans a été arrêté hier. Il a été inculpé aujourd'hui de détention illégale d'armes. Shanghai secoué par un fort au typhon. Ce matin, la capitale économique de la Chine est traversée par des pluies torrentielles et des vents violents de 42 mètres par seconde. Tous les vols ont été annulés dans les deux principaux aéroports de Shanghai. La municipalité de Shanghai a conseillé à ses 25 millions d'habitants de ne pas sortir de chez eux tandis que 9000 personnes ont été évacuées dans le district de l'île de Changming. À l'approche de ce typhon, sur la côte est, l'une des zones les plus peuplées du pays. sport football mondial de futsal, les lions de l'Atlas se sont imposés aujourd'hui contre le Tadjikistan. Score final 4 buts à 2. Une entrée en lice victorieuse pour les hommes de Hichamdhig en match de la première journée du groupe E. La sélection marocaine a ouvert le score dès la première minute grâce à Othmane Bounzou, auteur d'un doublé. Soufiane Charaoui et Edris Raïs Elfeni ont multiplié le score à la 37e et à la 38e minute. Dans l'autre match du groupe, le Portugal s'est imposé face au Panama d'Ibuza. Cap à présent sur une ville patrimoine en déambulant dans ses artères difficiles de manquer ses édifices au cachet andalou. Je vous parle de Tétouan, la cité recèle de joyeux architeuraux hispanomoresques surnommée la fille de Grenade de la ville fut édifiée par les premiers andalous. Ses bâtisses majestueuses sont aujourd'hui témoins d'une histoire civilisationnelle le partagé avec l'autre rive. Founa Chakr l'Alaoui Abdelalig Nouni et Zakaria Mokinbilla. Située aux confluences de style d'architecture venu de la péninsule ibérique, la ville de Tétouan est fortement marquée par le cachet andalou. Ses remparts, ses maisons et ses ruelles en constituent la meilleure démonstration. Esthétique de la construction, des liges et décorations, conception des intérieurs, l'influence andalouse est un des traits caractéristiques de la cité qui a évolué tout au long de son histoire. Les premières constructions étaient très simples. Les immigrés venus de la péninsule ibérique étaient en général pauvres. Ils avaient laissé leurs biens et propriétés dans l'autre rive. Ce qui caractérisait le plus ces habitations est le fait de contenir un patio. Au début, l'édifice n'avait pas de colonne. à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les habitations étaient construites avec colonnes et arcades. Le cachet architectural de Tétouan est un des aspects forts du patrimoine de la ville. Ses significations historiques et culturelles appellent à des efforts soutenus pour œuvrer à sa préservation. Parmi les institutions chargées de cette mission, le centre du patrimoine de Tétouan. L'architecture andalouse de Tétouan a des caractéristiques significatives. Ces significations sont représentées à travers une certaine continuité et une interaction entre l'architecture andalouse et l'architecture marocaine. Tétouan, la colombe blanche, ses ruelles exigues et ses édifices séculaires racontent une histoire de la ville faite de vagues de migrations et de métissages sociaux. Témoins de son essor architectural, le développement des arts et des métiers relatifs à la construction. Autant de facteurs qui rappellent la profondeur des liens historiques et civilisationnels entre le Maroc et l'Andalousie. À l'occasion de Eid al-Mawli d'Annabawi-Sharif, la SNRT adresse ses voeux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mouminine et à l'ensemble de l'auguste famille royale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Le retour de la formation est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sont sur Alouima.